Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le charlax et aujourd'hui on se retrouve après tant d'années, après littéralement 3 ans, je crois 3 ou 4 ans où je n'ai pas joué au jeu. Attendez, je peux vous dire ça. Ça fait littéralement 5 ans que je n'ai pas joué au jeu. Je n'ai jamais fini Breath of the Wild et donc nous allons réparer cette injustice en y jouant aujourd'hui. J'avais une partie que j'avais commencé il y a longtemps que vous avez déjà vu sur cette chaîne où je vais au désert Gerudo où je pénètre dans la cité. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer. C'est parti et je vais faire terminer Breath of the Wild que je n'ai jamais terminé. C'est parti. Let's go. On y va. Nous sommes sur Wii U. Voilà si jamais vous vous demandez. Je joue sur la Wii U. Voilà. Nintendo présente. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Alors je pense que sur YouTube ce sera des épisodes de 1h. Sinon ce sera trop long. Link, réveille-toi Link. C'est la VF. Au cas où vous vous demandiez. On joue à la VF. Et on est sur la vraie Wii U. Voilà. Il n'y a pas de... Ce n'est pas truqué. Tu vois ce que je veux dire. Réalisez sans trucage. Je ferai un overlay de cam pour la prochaine fois. Link m'a renoyé. Ouvre les yeux, Link. Oh c'est beau. Si. Si c'est beau quand même. La console elle a quasi 10 ans les gars. Voir elle a... Non elle a 10 ans la console. Attendez je vais aller fill-by. Ouais ouais la console elle a 10 ans. La Wii U elle a 11 ans. J'avais pas envie de crever. Je vais pas vous le cacher. C'est quasiment un jeu rétro hein Breath of the Wild. C'est ça qui fait peur. Ok. Ok. Donc on est dans le jeu. Alors je joue à la manette pro Wii U. Voilà. Si jamais vous vous demandez. La tablette Sheikah. On va la récupérer. J'ai déjà joué au jeu. Comme dit. Je n'ai jamais terminé ce jeu. De ma vie. J'ai fait... Un Titan. Et le deuxième j'ai pas réussi. J'ai abandonné. La tablette Sheikah. Une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet. Son apparence vous semble vaguement familière. Normalement il y a la suite de Breath of the Wild qui devrait sortir dans pas trop longtemps. À l'heure où j'enregistre. On est le 9 mai. Et normalement je crois qu'elle s'asseoir le 12. Ça s'asseoir dans 3 jours. Et nous jouons en MDR. Le jour où je serai à jour en termes de jeu vidéo. Ouhou. Voilà on a notre téléphone portable globalement. Ça permet d'ouvrir des portes, faire des trucs. Des symboles chez Ikka. Le jeu est beau. Ah c'est stylé quand même. C'est stylé, c'est stylé. On y va. Allez Link. Vas-y. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nous y sommes. Le temps, peu du temps. Branche d'arbre. Attaque rapprochée. Je peux le lancer. Il y a des champignons que je peux ramasser. Des champignons. Ok. Ok. Alors il faut que je me rappelle. Parce que... Wow wow wow. C'était il y a très longtemps. Je me rappelle que ça a mouillé un peu. On peut attraper des pommes. En escaladant l'arbre. Et là on a... No spoil, no spoil. Le vieil homme. Habites-vous à veux-tu ? Eh ma pomme grillée ! Allez ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour nous deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Hmm. C'est pas tous les jours que je crois que c'est quelqu'un par ici. Qui es-tu ? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi. C'est plutôt rare de voir quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Fantasque. Et toi jeune homme ? Que viens-tu faire ici dans cette étrange tenue ? Où sommes-nous ? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude. Le berceau du royaume d'Hyrule. À ce qu'on raconte. On trouve un temple sur le plateau. Un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine. De même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Oh, oh, oh. Que fais-tu ici ? Je crois que je vais rester ici un petit moment. A me régaler de pommes grillées. Elle serait très bonne même sans la passer sur la flamme. Mais elle est encore plus nourrissante comme ça. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai mon mieux pour y répondre. Qu'est-ce qui est-il ? On revoit. Ok. Ballotons-nous. Une hache de bûcheron. Donc je peux changer d'arme. En faisant ça. Ok. Vous êtes accroupi, vous êtes plus lent mais aussi plus discret. Très bien. Je peux lancer les pierres. Il y a une poule. Il y a la poule. Je vais juste monter un peu le son. Ok. Allons vers le temple. Allons-y. Oh, il y a des ennemis. Oh, purée. Ok. De la jolie chouchou. On n'a pas encore le parabole. Eh, toi. Calawan. Quoi ? Link. Link. Oui, 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 oui. Allô ? Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. D'accord. Guidé par la tablette. Qu'est le principal ? Oh ! Je ramasse la Masuboko. Viens ! Affrontement. Ça se prépare pour Trèses of the Kingdom. On essaye, on essaye. Corn de Bokoblin. Crocs de Bokoblin. Très bien. Comme je ne l'ai jamais fini celui-là, je le relance. Je me suis dit, vas-y, on va quand même... On va quand même essayer de finir celui-là avant de faire l'autre. Et toi ? Chiant. J'ai été remuté aussi par le fait que les armes se détruisent. Mais en vrai, en y réfléchissant bien, je vois la profondeur de gameplay que ça apporte. C'est juste chiant. C'est un peu chiant. Ah, voilà un fut. Je me disais aussi, je n'allais pas faire tout le jeu à WLP. Comment on change de... Ah, voilà. Équipé. Ok. On est toujours sur la version Wii U. Ça se casse pas ? Alors, peut-être avec une arme contendante ? C'est bon. Un chouchou ! C'est bon. Ok. Bon, je suis toujours à WLP. Je torse nul. Link torse nul. Tu peux ranger ton arme ? Merci. Qu'est-ce que je fais ? Ah, ok. Au début, ça te force le côté survie, de changer d'arme à chaque fois. Se contenter de trucs que tu trouves par terre et tout. Mais en vrai, c'est chiant à la longue. Oui, c'est vrai que... Oui, oui, en vrai, oui. Non, en vrai, il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont avancé leurs arguments de... Ouais, mais comme ça, au moins, ça te pousse à aller vers les camps pour avoir des armes, pour faire des choses. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, il faut que tu aies la Master Sword, c'est terminé, mais c'est vrai. On peut jeter les armes. Même si, bon, la Master Sword, tu peux pas l'utiliser à l'infini non plus, hein. Mais après, les meilleures armes, tu sais où les trouves, hein. Tout ce qui est armes de prodiges, ce genre de trucs. Il y a un Master Sword qui s'affaiblit, là, quel enfer. Allez, viens. Viens, toi. Hop. Oh, il a volé. Ok, le beau Goblin. Le beau Goblin. Putain, je vais le lire. Alors, je tourne en Link. Merci. Comment on court, déjà ? Je sais plus où est. Ok, c'est bon. C'est beau. Ne tombe pas. Ne te tue pas, Link. On peut régler tes problèmes, Link. Il a volé. Oh, c'est que je le remets. Ouais. Non, mais vraiment, les ragdolls, ça me fait trop rire. Faut arrêter de mettre des ragdolls dans les jeux. Je déconne, c'est le meilleur système. Les ragdolls, j'étais à 4, là. Ça, c'était rigolo. Mais il y en a partout, des monstres. Je ne me rappelais pas qu'il y en a beau temps. Ils m'emmènent où ? Ils m'emmènent chercher les effets de la tablette, non ? Je ne me rappelle plus. Ils ont des arcs. Mais... Mais prends ça ! Mais je n'ai pas de bouclier. Attendez. Oh, toi. Oh, toi ! Toi, mon pote. Dans la tête. Et voilà, mon pote ! Les ragdolls, ça fait tellement jeux des années début 2010. On pouvait penser qu'on serait la scène depuis, mais non. Ah oui, en vrai, oui. Bon, après, il y a les jeux qui en abusent, style Goat Simulator. Là, vous déconnez, les gars. J'ai désolé. Vraiment, le fait que la chèvre se déforme dans tous les sens. Ok, sérieux. 5 minutes. Moi, Goat Simulator, ça m'a saoulé. Il avait un bouclier, mais je lui ai enlevé. Tiens ! Oh, il me donnait une épée, par contre. Attends, on va équiper le bouclier. Donne l'épée. Épée de voyageur. Ah, le compartiment d'armes est plein. Attends. J'ai une idée. Voilà. C'est mon compartiment d'armes n'est plus plein. Épée de voyageur, bouclier. Ah, voilà. Épée bouclier. On commence à avoir du vrai stuff. On est toujours torse nu, mais c'est pas grave. Ça, c'est... Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est une habitude. Ah, voilà. On arrive à un temple. Sheikah. Hop là. On va pouvoir récupérer les pouvoirs de tablette. Il y a un sérieux, la tablette. Vas-y, Link. Torse nu comme un bonhomme. Exactement. Link torse, poil. Tels les meilleurs speedruns. Non, je déconne. Les speedruns, ils sont habillés, je crois. Quand même. Ah, quelques secousses sont à prévoir, apparemment. Effectivement, ça vibre. Ma manette vibre. Je me dis pas que Link est s'évanoui, quand même. Sinon, là, je dis abusé. Oh, la cinématique de fou. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas en live. Ah, c'est une tour ! Ah, les tours se lèvent. Ok, d'accord. Ah, je me rappelais pas de ça. Qu'est-ce que je me rappelais pas ? Zéro van. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. Ah oui, ils te donnent la carte. Donc, le plateau du prélude. Ah, il faut que je me souvienne de quoi. Oh, il est torse nu. Quel homme. C'est pas au stepo, hein. Tel Wind Waker. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Fais vite. Ok. On va aller sauver Zelda. On va sauver le monde. On va mettre des balises sur les tours qu'on voit, quand même. Pas très précis, ce stick. Bon. On va falloir speedrunner, sinon ce sera trop tard, là. Comment on descend ? Comment je descends ? Mais moi, je veux descendre. Là ? Ok. On va éviter de... On va éviter de... Mourir. Recommencer. Il doit y avoir, mais pas avec la manette pro. Il doit y avoir avec le gamepad. Ou alors peut-être que je l'ai désactivé. Attends. Possible, sinon. Ouais, non. Avec le gamepad, tu peux pas. Avec le pad pro, tu peux pas. Tu dois pouvoir avec le gamepad. Mais il est en train de charger. Donc, la prochaine fois. Salut. C'est nul. Oh la vache, j'ai cru que j'allais prendre des dégâts. Ah, mais c'est des escaliers. On peut descendre comme ça. Voilà. Qui me parle ? Où il est ? Il arrive en pas à voile, le mec. Sans presse. Tiens, tiens. En voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les unes. Les autres. Ouais, vas-y. Soit je me trompe pas. Soit c'est une grande puissance longtemps assoupie qui fait reface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé, là-haut ? Il y avait une voix. Tu as attendu une voix qui te semblait venir du château ? Et cette voix, tu l'as reconnue ? Non. Je vois. Eh bien, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'ora maléfique qui émène du château. C'est Ganon ! En plus, il le dit ! C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a cent ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village et a laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis cent ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrats environnants sont à l'abri de sa fureur. Sinon, on rush Ganon. Trois cœurs, des armes, rush Ganon. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château ? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais un paravoile, comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la moi ! Mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Plateau isolé. Journal. Par ici. Suis-moi. Comment on voit les quêtes déjà ? C'est là-dedans, c'est là-dedans, la quête. Ouais, c'est là. Le vieil homme qui... Je dois lire. On vient de le lire. On vient de le lire ! Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas ? L'entrée du sanctuaire. Brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Oui, le sanctuaire. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma part à voile ? N'est-ce pas ? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok. Allez, dépêche-toi de chercher le trésor du sanctuaire illuminé. J'ai hâte de voir ça. Ok, go ! On y va ! Oui, on peut nager, mais ça prend l'endurance. C'est bon, je ne me rappelle. Eh, ça va farmer les sanctuaires ici. Plongeon ! Ok. Il est vraiment bien ce jeu. Ok, go ! Le sanctuaire de Maonu. Une fois la joueuse d'endurance vidée, vos actions sont limitées. Oui. Ça, je sais. Ok, activeons cet endroit. Tablet de Chikara connu. Ça s'actille. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Ok, on y va. Let's go. Ok, on descend. On va y arriver, on va y arriver. Avec le pad. Vous pouvez déplacer votre viseur avec pad. Il met juste une photo du pad. Ok. On arrive dans le sanctuaire. C'est Metroid, ça y est. Tu vois, toi qui a pénétré ce sanctuaire. Maonu te met à l'épreuve de mon nom de la DSI. Ok. Force magnétique, sanctuaire de Maonu. Maonu. Putain, là, je n'arrive plus à dire. Euh, oui. Alors, il faut utiliser les pouvoirs magiques de la magie, mais avec les épaules. Ah bah, on peut les récupérer, là. Activation du module en cours. Polaris, te permet de manipuler les objets métalliques. Bah, littéralement, tu vas chauffer des gadgets chelous comme dans Metroid. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Alors, hop. Ça, je me rappelle quand même. Ça, c'était vraiment cool. Franchement, moi, je trouvais que c'était trop stylé, le fait qu'il ait des pouvoirs et tout, à l'époque. Vraiment, c'était trop classe. On pète tout. Il y a des ouf. Je suis tout pété. C'est trop classe, mais dommage qu'il y en avait si peu. Ils en ont rajouté. Enfin, ils vont en rajouter. Mais la suite, je pense que ça va être bien. Franchement, ça s'annonce cool. Ah oui, les vices antiques. Truc. Pour s'y tuer un petit malin. Voilà, on passe. Les portes fermées, mais pas pour moi. Voilà. Les portes ne sont fermées pas pour moi. Pour les autres. J'adore cet effet. L'effet de la vide qui se brise. Cet effet-là. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Mahounou, la moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilias s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et à lui apporter mon aide dans la lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilias, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Oui ! Voilà, mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilias te protéger dans ta quête. Regardez-la bien cette cinématique, parce que c'est la seule fois où vous l'avez vu. Apprends-le ce qu'il prend. Elle m'a donné son essence vitale, elle l'a disparu. Enfin, il l'a disparu, le moine. Disparu. Chargement. Jauge d'endurance. Escalade et les falaises. Demande l'endurance si votre jauge d'endurance se vide complètement. Bah, vas-y. Vas-y, je te dirai rien. Coupe-moi. Ok. Donc voilà, la principale boucle de gameplay, ça va être d'aller de sanctuaire en sanctuaire. Récupérer des trucs. Oh, le vieux ! Pour devenir plus puissant. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, promets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu ? Parce que j'y vois clair ! Il le gueule, hein. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh, oh, oh. Tu sais, ces tours qui sont sortis de la terre. Ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Et ma parabole ! Comment ça ? Tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que de leur sagesse et leur pouvoir, on maintes fois tirait ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu, il y a bien longtemps. Mais ces sanctuaires abritent peut-être les traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci dans tout le territoire. Rien que sur le plateau, il y en a encore trois qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché ? Je n'ai jamais dit que je me contenterais d'un seul trésor. Et puis un ou quatre, c'est quasiment la même chose. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter aux alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau ? C'est parti ! Calme-toi mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un coup d'œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ce symbole bleu sur la tour ou le sanctuaire d'où tu viens ? Ah, ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de téléporter jusqu'à ses points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas te garantir que ce soit la vérité. Ok. Donc on peut se taper. Ça je me rappelle. Avec la tablette tu peux te téléporter magiquement d'ailleurs. L'effet est très très classe. L'effet est très très classe. Ok. Y'a le bleu. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement, je ne te croyais pas si lent. Mais comment ? Disons qu'à mon âge, on n'a plus d'un tour dans son sac. Alors. Si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue ? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris. À présent, jette un oeil aux alentours. Ils m'ont fait sauter mes anciens voies. Là. Là-haut. Il est où le dernier ? Il est là. Ah, tu as vu les sanctuaires ? Oui, j'ai vu. Tu peux accéder à toutes les nouvelles commandes que tu vas prendre depuis le menu de pause. Si tu cherches un sanctuaire, utilise la longue vue de la tablette Sheikah. C'est bon ? Attends. Un, deux, trois. Il a dit qu'il y en avait quatre. Quatre. On peut le savoir ou pas ? On ne veut pas le savoir. Bon, ben j'y vais. J'y vais, mec. À plus. Ce serait quand même plus facile de descendre avec le para-voil. Ah oui, on peut descendre comme démarche. Ah, mais j'ai galéré pour rien tout à l'heure. Ah, petite musique. Ok, là, on commence à être un peu libre dans le jeu. Un chouille, quoi. Donc, on va pouvoir commencer à faire des sanctuaires. Voilà, donc la grande boucle de gameplay de Breath of the Wild, c'est avancer, faire des sanctuaires, avancer, faire des sanctuaires, faire des... 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 Taper des monstres. Voilà. C'est un RPG, hein. C'est un RPG. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Oh, le beau. On va aller taper. Très important dans Breath of the Wild, récupérer des armes. Plus on a d'armes, mieux c'est. Plus elles sont fortes, mieux c'est aussi. Oui, le feu crame les monstres. Hop, dans le nez. Hop, t'es mort. Voilà, globalement, on va attaquer les monstres, on va avancer, hop. Oh, le rôti, oh. De toute façon, c'est nul. Euh... Peut-être pas le meilleur bail de se trimballer, ça. Ouais, ouais, non, non, non. On peut prendre le rôti ? Oui ! Ah, ça rend de la vie. C'est super, ça. Normalement, après, on va débloquer des... Des feux de camp pour pouvoir faire à manger. Viens. Ah, il y a un monstre. Ouh, le sniper. On m'appelle le sniper, en fait. Il y a un bleu, il y a un hobgoblin bleu. Un beau goblin bleu. Un hobgoblin. Vous voulez quoi ? Tu n'as pas de flèche ? On va les taper. On les tape à l'ancienne. Dans ta face. Aïe. Vi. Vi. On pousse mon arme, il va se péter. Bon, termine l'arme. Termine l'arme. Le dernier attack du arme, il la brise, est un peu critique. Prends une arme, vite. Ramasse tout. On peut changer de bouclier. Ah oui, avec la touche là. Je ne sais plus comment on fait, mais je sais qu'on peut surfer sur bouclier. Massue à pointe. Ah, on obtient des trucs à la fin. J'ai deux HP, mais c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Alors, il y a Link devant. Mais normalement, ça débloque le coffre. Ah, des flèches de feu. On va se soigner. Normalement, on peut manger. Exactement. J'ai une petite viande. Voilà. Parfait. Donc voilà. Hop. Continuons. Toujours aller vers les points d'intérêt. Toujours aller voir ce qui se trame. C'est le moyen le plus facile pour obtenir du stuff, pour se stuffer, etc. Je n'ai pas de t-shirt. Mon Link est toujours à walper. J'espère qu'on va trouver un t-shirt quand même, parce que... Il doit se cayer le mec. Bon, il y a quoi ici. Ça ne me dit rien qu'il vaille tout ça. Je me souviens, ici, il se passait des trucs. Ah, on peut examiner les choses. Attendez. Vice antique. Ah, bah, nice. Si j'examine les mobs et que ça donne des vices antiques, c'est parfait. Ressort antique. Ah, bah, voilà. Mais je ne sais plus pourquoi ça sert. Je crois que tu peux trapper des choses avec. Oula. Oula. Ah. Ça, c'est relou. Ok. Bon, euh... Comment on esquive ces trucs ? Ok, je ne sais plus jouer. Alors, attendez. Depuis un temps, je savais jouer. Peut-être que ça va revenir. Si, il y a longtemps, je savais jouer. Alors, attendez, attendez. On va y arriver. Ah oui, il y a des sauveurs d'auto, quand même. Ok, alors. Il me semble qu'il faut faire, genre... Ça. Ça. Il me semble que c'est un homme. Ouh, ouh, ouh. J'ai eu chaud. Ah non, on va tuer, on va tuer. Il est trop résistant. Partons. Il est trop résistant, ce truc. Oh, pire. Vite. Vite. Ok, c'est bon. On est passé, on est passé. Non, mais je crois que les gardiens, on est trop faibles pour les tuer, là. Il me faudrait des armes de fou et tout. On va skip les cinématiques des sanctuaires. Sinon, on va rester là pendant trois quarts d'heure. Au lit. Alors, alors, alors. Oui, oui. Allez, passe-moi ça. Le sanctuaire de Jabashif. Là, on récupère d'autres pouvoirs. Je crois qu'il y a cinq pouvoirs, il me semble, de tablette Sheikah. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. Plouc. Plouc. On peut invoquer des amiibos. C'est les bombes. On a eu le module de bombes. Parfait. C'est pile le module qui nous fera pour tuer les... Pour tuer les... Les sanctuaires, j'allais dire. Ça n'a aucun sens. Pour tuer les... Les gardiens. Donc, normalement, il me semble que c'est... Exactement. C'est exactement ça. On a les bombes. On a les bombes. Les bombes Bluetooth, elles sont bleues. Là. Je pense. Oui. Les armes de sanctuaire stoppées. Oh oui. Oh non. Attends. Waouh ! Magnifique Massuboko ! C'est vraiment très très cool. Vraiment trop bien les Massuboko. J'adore ça. Waouh ! Une armes à deux mains. Link. Armes à deux mains, style. Une échelle. Taillon. Euh... Alors. Swat. Aïe ! Ce n'était pas le plan. J'ai pris turbo cher. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va manger les fruits. Mange tout, Link. Voilà, remet-toi full life. Mange tout. Ça ne sert qu'à te manger. Je vais te manger. Ah, mais attendez. C'est bien fait. Regardez. On casse tout. On est des ouf. On pouvait faire ça, en fait. J'ai cru que ça allait me toucher. Je vous jure que j'ai cru que ça allait me toucher. En face, il te montre. Attends peut-être qu'en haut, il y a un truc. Attendez. Parce que l'autre, il ne pousse pas un bloc. L'autre, il ne pousse rien. Donc, je suis en train de me dire qu'il pourrait peut-être me pousser, moi. Ça va. Ça, c'est pas bête. Lui, il pousse rien. Ah oui, il y a un coffre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends. Hop. Normalement, si je me mets là... Farper. Allez, une arme de gardien. S'il te plaît, c'est trop bien. De l'ambre. Mieux. Mieux que des armes de gardien de l'ambre. Il me semble que l'ambre, ça permet d'améliorer les armes. Ou je ne sais quoi. Je ne sais plus. L'ambre, il me semble que ça permet d'améliorer les armures, peut-être. Mais en tout cas, c'est un bon item. Ça, je me rappelle, c'est sûr. Je vais juste... Un chouille baisser la câble. Hop là. Ok. On a terminé le sanctuaire. Je skippe la cinématique. Non, non. Celle-là, tu ne peux pas la skipper. Celle-là, tu ne peux pas la skipper. L'emblème du triomphe. Celle-là aussi. Tu ne peux pas skipper la cinématique où ça explose. C'est pour ça que je me rappelle autant. Parce que je l'ai vu plein de fois. Mais vraiment plein, plein de fois. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi les fantômes ? Vous êtes des fantômes ? Oui, c'est vrai. Il faut les tuer par terre. Oh, elle a volé. Il a volé son corps. C'est un délire. Ah oui, les mains sont des armes. Attends, on va têche la massue. Comment on lance l'arme ? Allo ? En fait, les os de Bokoblin sont mieux que les massues de Bokoblin. Donc, on va prendre les os. Et en plus, il bouge dans ta main. C'est magnifique. C'est magnifique. On a quand même la branche d'arbre avec nous. Oh non, non, non. Surtout pas la branche d'arbre. La branche d'arbre, je me suis rappelé, c'est super utile. Parce qu'elle crame en fait. Attends, j'ai plus d'arc. Équipe un arc. Bon, n'importe. Voilà. On a toujours Link tout nu. Ça, ça ne change pas. Il dorme pas la nuit, ce truc. Ok. Ok, c'est bon. Ouh ! J'ai eu très très chaud. Comment on peut les tuer ? Ah, bébé, attends. J'ai une idée. Comme ça. Ça a traversé le mur. Il a traversé le mur. C'est abusé. Par contre, la bombe, 0 damage. La bombe, oublie. Oublie la bombe. La bombe, c'est nul. Non, elle doit être bien. Mais je l'ai super mal utilisée, je pense. Je l'utilise mal, la bombe. Là, elle est bien utilisée. Attends, lance les machines. Ah, j'ai lâché l'épée de voyageur. Ou elle était là ? Non, je n'en avais plus, l'épée de voyageur. Super. Les autres, beau cobelin. Attends. C'est un peu mieux que ça, quoi. Autant les utiliser. Pro. Attends. Corne, corne. Moi, je veux des os. Eh, il avait une épée, le mec. Il m'a donné l'épée. Oh, ben, on la m'a su, alors. Tu veux quoi, toi ? T'es mort. Je crois que j'ai eu très très chaud. Pieux, beaucoup. Pas oufissime. Mais ça fait pas de l'éga ou quoi ? J'ai l'impression qu'elle fait pas de dégâts, mon arme. On va courir. Voilà. C'est bon, je me suis enfui. Tout va bien, tout va bien. Tout est maîtrisé. La fuite est réelle. Non. Des ailes griffues. Je sais pas à quoi ça va nous servir, tout ça, encore. Un oeil de jeu de souris. Mon arme va bien sauter. C'est quoi, c'est un os ? Ouais. Ok, allons-y, allons-y, allons-y. Vas-y, monte, Link. Ok, faut qu'on aille tout là-bas. Putain, c'est loin. Mais c'est loin ! C'est trop loin ! C'est beau ! Attends. Je crois qu'après, sur la carte, tu peux faire... Exactement. Tu peux exactement faire ça. Alors... Alors, alors... Attends, on ne peut pas se taper ? Non, on ne peut pas se taper, on peut se taper au Sanctuaire de la Renaissance. Mais c'est tout le début. C'est le début du jeu, donc. Hop là. Euh... Ouais, épais. Moi aussi, je peux te taper, hein. Oh ! Il m'a saoulé. Il faisait trop de dégâts, le mec. Euh... Alors, comment on fait pour... Parce que je crois que s'il me met à côté du feu... Alors, déjà, je peux attendre. Je ne savais pas. Mais je crois que je peux faire, genre... Attends. Si je fais, genre, hop... Je peux faire... Ah non, mais je n'ai plus rien qui se mange. Bah, attends. Ah bon ? Est-ce que ça, c'est considéré comme des ennemis ? Attends, j'ai une idée. C'est plus safe. C'est bon. Donc là, il n'y a plus d'ennemis. Oui. Jusqu'au matin... Jusqu'à midi, ouais, bon, tant pis. Miss-click ? Mais, c'est pareil. Midi, c'est... Midi, c'est bien. Ok. Allez, go. Go, go, go. Il y a une maison, là. Hop là. Il y a une petite maison, une petite cabane. Un petit cabanon. On va les louer. Oh, un champion du roc. Super. Attends, j'ai y. J'ai coupé l'arbre. J'ai pas coupé l'arbre. Ah oui. Et j'obtiens du bois ? Je ne savais même pas qu'on pouvait couper les arbres. Il y a de quoi faire à manger. Il y a de quoi faire à manger. Il y a une torche. Ah, super. J'ai plus de... Ah, j'ai plus de place. Bah, attends. Voilà. Voilà, je prends la torche. Équipe pas la torche. Équipe une épée. Il y a des fraises. Ah, c'est des pi... D'accord. On dirait des fraises. On dirait le journal d'un vieil homme. La vie peut être morose sur le plateau, désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une petite réaction. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillades thermaires pic pic qu'elle s'avère esquisse. En plus de ces bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur. Ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. Continuez à lire. Mais j'ai commis une grosse erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, du piment, mais quoi d'autre ? Impossible de m'en souvenir. Il se doule... Bon, il redit. Une pièce de venaison et du piment. Link pète des pots, la base, la base. Zelda, Star Trek, Link pète des pots. Qui casse des pots. Putain, j'ai un peu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, le cauchemar. Mais il faut que je chasse. Il y a le vieux. Vas-y, c'est sa maison. Attends, on va chasser. J'ai une idée. On va prendre l'épée. On va tuer une... Hop. Je fais trop bruit. Elles sont parties. Elles sont parties ! Tant pis. Pommes. Mais non, pas attendre. Je vais faire à manger. Ah bon ? Comment on jette les boucliers ? Comme ça. Je ne veux pas attendre. Je vais faire à manger. Comment on fait à manger ? On va faire ça. Je ne veux pas faire un truc mauvais, de toute façon. Oh ! Assiette de fruits et champi-pique-pique. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Sélectionner recette. Comment on fait ? Recette. Piment, piment, champi-piole. Il faut les noter. Ce n'est pas noté dans un endroit, ça. Attendez. Ce n'est pas noté. Bon, je le noterai un autre jour. Attends. Bon, ce n'est pas grave. Autant faire un lingue vegan. Il ne mange que des pommes. Il y a des champignons. Il y a le vieux. Salut. Oh, oh, oh. Encore toi ? Que fais-tu ici ? Qui ? Moi ? Je me dirais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ce n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Il faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber. C'est tout un art. Dis-moi, mon garçon. Ce ne serait pas ma hache que tu as là ? Tu peux la garder, va. Mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commencent à faiblir. Je fais une petite pause. Genre, abattre des arbres, genre. Comme ça. Ouais, genre, comme ça, quoi. Genre. Mais on peut couper les arbres, mais je ne savais pas du tout. Ils se coupent, ces grands arbres ? Attends, j'ai une idée. Attends une minute. Une petite minute. Attends. Donc, tu es en train de me dire qu'on peut couper des arbres pour faire des passerelles. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Je ne rigole même pas. Toi, je te tape. C'est trop bien. Putain, mais tu es trop bien, en fait. Je ne pensais pas qu'il te... Je ne pensais pas que tu es aussi abouti. Genre, là, tu ne peux pas passer si tu ne fais pas ça. C'est un truc de fou. C'est en haut, tu vois ? Je peux grimper, je pense. Ouais, je peux grimper. Ok, good, good, good. Je pense qu'on peut arriver en haut en grimpant. On peut continuer à monter. T'es un peu accidenté, là. Comment... Où est-ce qu'on va ? On va suivre les champignons. Bah, voilà. C'est le bon endroit, en plus. Suivons les champignons. Fais confiance à la mycose ! C'est bon, on a réussi. Est-ce qu'il ne commencerait pas à faire frais ? Non, même pas, même pas un peu. Au pire, j'ai le plat que j'ai fabriqué. Que j'ai fabriqué. Que j'ai préparé. On peut y arriver en haut d'un seul relais, là ? Non, 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 j'arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Heureusement, il y a une plateforme. Hop là. Sans paravole, j'avoue que... Oh, c'est un peu... C'est un peu dangereux, ouais. On a réussi ! On arrive en haut. Ouh ! On a réussi. Le sanctuaire de Wamonaï. Modaï. Je ne sais pas, je ne vais pas aller. Ok, on a réussi. On est arrivé à l'autre sanctuaire. Ok, let's go.